... Parfois au matin, un oiseau étrange bouge en meurtre. On dirait que notre cœur bat des ailes. Et c'est parfois dans nos bras, dans nos jambes, comme un frisson de feu. On dirait que notre sang est un buisson vivant. Et d'autres fois, comment, pourquoi ? Une clarté, une fraîcheur naissent sur nos lèvres. On dirait que notre voix se fait rivière. Et chaque soir, entre nos mains, un bourgeon tremble et prend force. On dirait que notre vie, déjà, est la fleur du lendemain. ... Je reste émerveillée du clapotis de l'eau. Des oiseaux gazouilleurs. Ces bonheurs de la terre. Je reste émerveillée d'un amour invincible, toujours présent. Je reste émerveillée de cet amour ardent, qui ne craint ni le torrent du temps, ni l'hécatombe des jours accumulés. Dans mon miroir défraîchi, je me souris encore. Je reste émerveillée, rien n'y fait. L'amour s'est implanté une fois pour toutes. De cet amour ardent, je reste émerveillée. Être dans la nature ainsi qu'un arbre humain et tendre ses désirs comme un profond feuillage et sentir, par la nuit paisible et par l'orage, la sève universelle affluée dans ses mains. Vivre avec les rayons du soleil sur la face, boire le sel ardent des embruns et des pleurs, ébouter chaudement la joie et la douleur qui font une lue et humaine dans l'espace. Sentir, dans son cœur vif, l'air, le feu et le sang, tourbillonner ainsi que le vent sur la terre. S'élever au réel et pencher au mystère, être le jour qui monte et l'ombre qui descend, comme du pourpre soir aux couleurs de cerises. Laisser du cœur vermeil couler la flamme et l'eau et comme l'aube claire appuyée au coteau, avoir l'âme qui rêve au bord du monde assise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada